Ce mardi 11 avril, Koh-Lanta, le feu sacré nous réserve un épisode intense alors que sonne l'heure de la réunification. Première surprise, ce dernier sera plus court qu'à l'accoutumée. Télé Loisirs vous explique pourquoi. Si est-il leur temps attendu de la réunification dans Koh-Lanta, le feu sacré. Après cet épisode, les douze aventuriers encore en course vont désormais ne former qu'une seule et unique tribu dans ce huitième numéro, diffusé ce mardi 11 avril dès 21h10 sur TF1. Alors que Rudy a été éliminé lors du dernier conseil, après un coup de génie de Gilles, tous ont désormais la tête tournée vers la seconde partie de l'aventure. Avec l'espoir secret de grimper sur les poteaux pour espérer l'emporter lors de la finale, face à Denis Brognard. Si est-il heure de la réunification dans Koh-Lanta, le feu sacré. Mais attention à ne pas griller les étapes car le chemin est encore, très, long dans cette édition du feu sacré de Koh-Lanta. Dans l'épisode de ce mardi 11 avril, comme annoncé dans le teaser diffusé en fin d'épisode la semaine dernière, les candidats vont s'affronter dans une nouvelle épreuve de confort avant que ne survienne la redoutable séquence des ambassadeurs. Un face-à-face diplomatique souvent long et tendu lors duquel deux aventuriers adverses doivent se mettre d'accord sur le nom d'un candidat à éliminer avant que les tribunes fusionnent. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, les ambassadeurs devront aller à la boule noire et l'un d'entre eux sera alors éliminé de Koh-Lanta. Koh-Lanta, le feu sacré, un épisode 8 bien plus court. Vous l'avez compris, dans l'attenté de leur tractation et de leur décision, le jeu est quasiment mis en pause. Pas d'épreuve d'immunité ni de conseils à venir dans cet épisode de transition qui voit avant tout les aventuriers se regrouper. Et attendre. Voilà pourquoi l'épisode de la réunification est traditionnellement plus court. Si chaque numéro de Koh-Lanta, le feu sacré rend d'ordinaire l'antenne vers 23h20, la fin de ce dernier est, lui, annoncé pour 23h05 par TF1. Camille Comballe et sa famille en or prendront la suite. Une bonne nouvelle pour le public qui regrette régulièrement la fin jugée trop tardive du divertissement d'aventure, désormais diffusée en pleine semaine. A lire aussi pas vu à la télé dans Koh-Lanta 2023, Denis Brognard dévoile un détail inédit sur la séquence du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501